Le directeur coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, PNLP, Dr Tanomea Antoine a donné les raisons de la baisse du taux de contamination du paludisme en côte à la presse le mercredi 20 avril 2022. Dans le cadre de la 15e Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme, prévue le 25 avril à Dabou, le directeur coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, PNLP, Dr Tanomea Antoine a fait savoir les nombreuses actions qui ont été menées pour obtenir une telle réalité du paludisme en côte d'Ivoire. Le directeur coordonnateur du PNLP n'a pas manqué de se réjouir du travail abattu par sa structure Dr Tanomea Antoine a avancé que l'amélioration de la prise en charge correcte des cas de paludisme simple avant leur aggravation, l'augmentation progressive de la prise en charge de plus en cas de paludisme simple dans la communauté et les consultations foraines dans les districts sanitaires à forte endémicité sont des facteurs qui ont permis d'atteindre ces résultats. Il a également ajouté que les efforts des partenaires au développement et l'état de côte d'Ivoire qui, chaque année organise des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés, ont été aussi bénéfiques. Selon lui, la distribution nationale soutenue par une distribution gratuite pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans a permis également d'atteindre ces résultats suscités. Le directeur coordonnateur du PNLP n'a pas manqué de se réjouir du travail abattu par sa structure dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Une baisse de moitié du taux de mortalité En effet, le Dr Tanomea a déclaré qu'entre 2017 et 2020 la mortalité liée au paludisme a baissé de 50% en Côte d'Ivoire. Le nombre de décès dus au paludisme est passé de 3222 en 2017 à 1316 en 2022 a-t-il rendu public. Il ajoute Tchou en 2019 le taux d'utilisation des mildes est de 63%. Toutefois, Dr Tanomea Antoine demande de garder la même degré de vigilance par rapport à la lutte contre le paludisme. Nos parents doivent dormir chaque nuit sous les moustiquaires imprégnés, les femmes enceintes doivent respecter toute leur consultation prénatale, afin de bénéficier des doses de sulfadoxine pyrimétamine qui protègent bébés et mamans du paludisme pendant la grossesse a-t-il conseillé ? Lire aussi Paludisme en Côte d'Ivoire, voici les localités les plus exposées Notons que, pour cette année, le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme est exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !